Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 10. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie Structure 2.4 du curriculum IB et comprennent 5 unidés. Cette vidéo va concerner la façon qu'on peut créer les polymères par addition. On va commencer par une petite introduction de ce qu'il y aurait dans le IB High Level au sujet de la polymérisation par condensation. Mais puisque c'est du HL, il n'y aura pas de questions dans l'examen à ce sujet-là. C'est plus pour ton information personnelle. Donc, il y a une réaction de condensation qu'on peut faire. C'est quand deux monomères différents vont s'attacher ensemble et ce qui va éjecter une petite molécule, par exemple l'eau. Donc, si on prend l'exemple de polyester, il est formé par une réaction d'éthylène glycol avec de l'acide téréphtalique. Et on a donc les deux molécules ici qu'on veut ajouter ensemble. Et ce qui va se passer, c'est que le OH de l'une des molécules va aller s'attacher avec le H de l'autre molécule pour former une molécule d'eau. Et les deux parties qui sont ici vont pouvoir aller s'attacher ensemble comme ça. Et donc, il y a une molécule d'eau qui est éjectée. Mais là, j'ai juste une grosse molécule. Ça, l'année prochaine, tu vas apprendre que c'est de l'estérification. Mais si on veut que cette grosse molécule-là devienne un monomère, il faut qu'on lui permette de s'attacher à d'autres monomères. Donc, il faut créer des liens. Et la façon qu'on va faire ça, c'est la même chose que tantôt. On va prendre le H d'un côté avec le OH de l'autre côté pour former une molécule d'eau. Et ce qui reste va avoir la possibilité de faire un lien ici et ici. Et donc, ça, ça va être notre monomère. Donc, au global, on a deux molécules d'eau qui ont été créées pour créer ce monomère-là qui va être répété dépendamment combien de fois qu'on a besoin. Donc, N fois. Et pour chaque unité de base qui est créée, il va y avoir deux molécules d'eau qui vont être créées. Une autre façon de créer un polymère, c'est en utilisant une molécule en forme d'anneau et d'ouvrir l'anneau pour la transformer en monomère qui va être linéaire plutôt que sur un cycle. Par exemple, l'oxyde d'éthylène va avoir les deux atomes de carbone reliés avec un atome d'oxygène de cette façon-là. Si on brise la molécule entre un atome d'oxygène et un atome de carbone, elle devient comme ça ici, avec un lien qui est possible sur l'atome d'oxygène et un lien qui est possible sur l'atome de carbone. En répétant cette unité de base plusieurs fois, on va créer le polymère. Le polymère, c'est donc l'atome d'oxygène avec les deux unités de CH2. On n'oublie pas de bien mettre les crochets avec les liens qui dépassent des crochets et on pourra répéter ça un certain nombre de fois pour créer un polymère. Mais comme je disais, ça c'est du IB-HL, donc ça ne sera pas dans l'examen. Mais ce qu'il faut que tu saches pour le cours de IB de niveau moyen, c'est la polymérisation par addition qui se fait sur les alcènes. Donc souviens-toi qu'un alcène, c'est un hydrocarbure qui contient un lien double entre deux atomes de carbone. On peut briser ce lien double-là pour le transformer en unité de base qui va pouvoir créer un polymère par la suite. Par exemple, l'éthène, c'est un alcène parce qu'il y a un lien double entre deux carbones ici. On va donc pouvoir faire une polymérisation par addition. Un autre exemple qu'on va faire, c'est le chloroéthène. Donc ça ressemble à l'éthène, mais un des atomes d'hydrogène a été remplacé par un atome de chlore. Et le troisième exemple qu'on va faire, c'est le propène. Donc il y a aussi le lien double ici, mais un des hydrogènes a été remplacé par un groupe méthyl. Donc comment est-ce qu'on fait cette polymérisation par addition? On va y aller avec nos trois exemples. Donc d'abord l'éthène qui va devenir du polyéthène. L'éthène va se transformer en polyéthène en brisant un seul de ces liens doubles-là. Donc on a le lien double qui est ici et on va le briser. Et maintenant, il va avoir la possibilité de faire un lien sur ce carbone de gauche et un lien sur le carbone de droite. Donc cette unité de base-là va pouvoir être répétée plusieurs fois pour faire le polymère. Donc on a la structure du monomère avec le lien double. On a la structure du polymère de base avec l'unité de base qui peut se répéter, qui est juste ici. Donc ça, c'est la partie qui est répétée N fois pour faire le polymère. L'autre exemple, c'était avec le chloroéthène qui va devenir évidemment le polychloroéthène. Donc c'est la même molécule que tantôt, mais un des atomes d'hydrogène a été remplacé par un atome de chlore. Mais comme tantôt, un des deux liens doubles qui va se briser, ce qui va permettre au carbone de gauche de faire un lien et au carbone de droite de faire un lien ensemble aussi. Et donc on va pouvoir répéter cette unité de base plusieurs fois et on voit les chlores qui sont ici. Donc on a le CH2CHCL, CH2CHCL, CH2CHCL. Ce qui veut dire que l'unité de base, c'est le CH2CHCL, qu'on répète plusieurs fois pour faire le polymère. Et cette unité de base-là a été obtenue grâce au monomère CH3CL. Dernier exemple qu'on va faire, c'est le propène, qui va être transformé en polymère de polypropène. Donc comme tantôt, on a notre structure avec le lien double, mais un des hydrogènes a été remplacé par un groupe méthyl. Mais pour transformer le monomère en unité de base, on va briser un des deux liens doubles, ce qui va permettre à cette unité de base-là de s'attacher à plusieurs voisines. Donc on va avoir le CHCH3 avec le CH2, le CHCH3 avec le CH2 qui va se répéter. Dépendamment de quelle façon il va se placer, si les CH3 sont toujours du même côté ou s'ils sont de côté alterné, ils vont prendre différents noms. Donc ça peut être le polypropène syndiotactique, si c'est alterné, ou le polypropène isotastique, s'ils sont toujours du même côté. Ce qui est important, c'est que tu vois que le monomère, qui avait le lien double, est devenu une unité de base en perdant ce lien double et en créant un lien sur chaque carbone, qui va pouvoir être répété plusieurs fois pour créer le polymère. Donc de toutes ces façons qu'on a vu de créer de polymère, c'est seulement l'addition qui va être importante dans le niveau moyen. Et c'est tout pour le module 10 au complet. Bye!